Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui va être encore une fois assez longue où je vais expliquer pourquoi j'ai complètement coupé les commentaires sur mes vidéos et je pense qu'ils vont rester ainsi pendant un très long moment, voire indéfiniment. Mais en plus d'expliquer cette raison, je voulais aussi parler de ce qui se passe en ce moment avec les jeux vidéo, les notes de sites comme jeuxvideo.com ou alors jeuxactu.com car les deux c'est plus ou moins la même chose. Je voulais vous montrer et exposer en fait des gros problèmes et parler après de la communauté FR qui est en rapport en plus ou moins avec les commentaires que je vois souvent en fait sur Youtube qui sont souvent cancers comme on dit depuis déjà des années mais qui n'avancent pas vraiment et qui empirent avec le temps. Alors en premier couper les commentaires de mes vidéos ce n'est pas vraiment une nouvelle idée je voulais le faire depuis déjà quelques années en fait car je passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps en fait à répondre aux gens et la plupart du temps je réponds, j'essaye même de répondre aux gens qui ne méritent aucune réponse car ils n'attendent rien en retour, je vais expliquer ça pourquoi mais en gros tout simplement et vulgairement je perds mon temps, voilà je perds tout simplement mon temps à répondre aux gens et à vouloir avoir une discussion et à vouloir expliquer mon point de vue, expliquer les choses et du coup cette perte de temps commence à augmenter de plus en plus et c'est vrai que sur mon temps personnel des fois je me suis retrouvé par exemple c'était quand c'était samedi dernier j'étais sur le Discord avec des amis, on discutait et en fait au final je me suis retrouvé à répondre à des commentaires parce que je répondais à des commentaires en même temps que je leur parlais et j'ai fait ça pendant 5 heures et quand ça vous prend 5 heures en fait pour répondre à des commentaires et que pendant 4 heures au moins vous répondez à des commentaires qui sont vraiment pas des bons commentaires et je vais expliquer ça encore je pense que c'est le moment où il faut dire stop et après pourquoi les couper sur toutes les vidéos parce qu'il y a certaines vidéos qui ne sont pas vraiment à sujet on va dire à problème par exemple mes petites séries du week-end et tout ça il y a aussi des gens quand même qui vont aller sur des vidéos qui n'ont strictement rien à voir avec un sujet qu'ils n'aiment pas et ils vont complètement m'attaquer moi ou alors attaquer les gens des commentaires par rapport à ce sujet qu'ils n'aiment pas alors que la vidéo ou alors ce que je dis n'a vraiment et strictement rien à voir avec ça et voilà c'est triste de voir des gens qui sont capables à aller jusque là en fait à complètement pourrir chaque partie de youtube en fait tout simplement pour vous donner leur opinion qui est strictement inutile et qui rime surtout à rien alors pour parler des commentaires pour donner des explications un peu plus claires sur les commentaires quand vous postez un commentaire la plupart du temps je vous réponds mais la chose c'est que vous ne voyez pas en fait le reste vous ne voyez pas les autres commentaires et tout et les choses que je dois répondre en fait souvent tous les jours quasiment tous les jours surtout depuis que évidemment je m'intéresse à Anthem et ça je vais en parler aussi un peu plus tard mais en gros il y a trois types pour moi il y a trois types de commentaires sur youtube le pire c'est que le troisième type le mauvais est le plus récurrent le premier type de commentaires c'est le commentaire assez basique basique typique où la personne va voir vous aider par exemple dans un jeu et vous dire bah tiens là tu as oublié un objet ou alors tu aurais pu faire ça ce sont des commentaires basiques simples et gentils et bons et la personne veut seulement montrer qu'elle connait une chose ou alors cette personne veut seulement aider l'autre personne la réponse la plus commune la plus commune que je vais donner c'est merci et merci beaucoup voilà tout simplement après on a le deuxième type de commentaires qui veut essayer d'engager un dialogue c'est par exemple sur des choses que j'ai dites ou que j'ai exposé genre différents builds dans un jeu ou alors peut-être mon avis sur un jeu et cette personne a un avis différent mais elle veut être constructive et elle veut essayer d'enclencher une conversation et peut-être essayer de me changer mon avis ou alors me faire voir les choses différemment ça c'est un commentaire de type intéressant et qui mène à une conversation mais qui est extrêmement rare sur YouTube et c'est un problème personnellement moi j'adore ce type de commentaire car ça mène à quelque chose personnellement moi quand je laisse des commentaires ou alors quand je réponds à des gens je veux que ça m'amène quelque chose je suis pas là à vouloir seulement donner mon opinion c'est pour ça que j'explique j'explique énormément à chaque fois quand je parle de quelque chose j'explique et je donne beaucoup beaucoup d'exemples des fois des exemples vraiment extrêmes ou alors absurdes mais vraiment j'aime que la personne comprenne comment je vois les choses et quand ça arrive en retour j'aime beaucoup ça aussi et ça c'est intéressant mais ça arrive très 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 peu sur YouTube et c'est un gros problème et après vous avez le troisième type de commentaire qui est complètement cancer en fait c'est que la personne n'attend rien en retour la personne n'attend pas que ça soit positif n'attend pas que ça soit négatif elle est juste là à vouloir donner son avis donc la plupart du temps évidemment ce type de commentaire est limite insulte en disant que en gros ce que tu dis c'est de la merde et elle a raison tout simplement donc ce commentaire peut varier dans le sens où cette personne a écouté mais complètement fermé en fait à la conversation donc va dire que tu as tort tout simplement et si tu réponds en fait la personne ne va pas répondre voilà donc tu perds ton temps après il y a le commentaire encore du même type mais bête qui ne va pas écouter la vidéo pas écouter ce que tu as dit pas regarder rien rien n'essayer de comprendre en fait et va quand même commenter et il y a des gens qui lisent tout simplement le titre et qui vont commenter voilà tout simplement j'ai eu des gens par exemple encore une fois sur je vais parler de Metro Exodus je vais parler de pas mal d'exemples de jeuxvideo.com qui sont assez hilarants pour moi et tristes en fin de compte par exemple ma dernière vidéo sur Metro Exodus qui était d'une heure alors je l'ai faite je l'ai faite bête et méchante c'est vrai c'est vrai j'ai des lacunes dans un sens c'est que j'ai tendance maintenant en fait à perdre patience à vouloir expliquer aux gens et je préfère leur montrer s'ils ne comprennent pas ben basta alors c'est vrai que j'ai eu des commentaires en disant ouh tu es hautain alors oui avec le temps oui honnêtement complètement je suis même des fois assez sec pas méchant pas méchant mais assez sec et si la personne est une idiote j'ai tendance à lui dire voilà j'ai tendance à lui rappeler hé tu es con et voilà alors est-ce que c'est mal oui dans un sens c'est mal parce que en fait quand je veux essayer de faire passer des messages ben ça ne passe pas parce que je perds patience et si la personne ne comprend pas ben je laisse tomber les faits sont là si la personne ne veut pas comprendre bref basta j'essaye pas d'expliquer plus que ça cette patience je l'ai perdue avec les années en voulant tout simplement expliquer aux gens et c'est ce que j'ai fait en fait avec Metro Exodus je l'ai mal fait j'ai présenté en fait des problèmes donc si vous regardez la vidéo en entière vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes j'avais même fait une partie de 10 minutes en fait ou alors c'était enfin ou c'était moi qui expliquait donc après avoir édité la vidéo j'expliquais mon ressenti par rapport au jeu et tout ça et au final je l'ai enlevé j'ai enlevé cette partie d'explication où je me suis dit de toute façon les gens ne vont pas écouter autant mettre seulement les faits devant eux voilà tout simplement mettre les faits et ce qui s'est passé bah c'est ce qui s'est passé en fait c'est que des fois des gens n'ont même pas regardé la vidéo ils ont regardé genre 5 minutes du début genre la vidéo était postée à 8h à 8h20 j'avais déjà un commentaire en disant oh ah tu dis que de la merde waouh alors je sais que le temps est relatif mais sur youtube il n'y a que le fois 2 il n'y a pas le fois 3 ou 4 par rapport à la vitesse de vidéo donc si tu arrives à répondre à une vidéo qui fait 1h 20 minutes après c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème alors après bien sûr on peut toujours justifier dans le fait où c'est que oh oui j'avais pas vraiment envie de regarder toute cette vidéo je la trouvais peut-être chiante ou ce que tu veux ou t'avais peut-être pas le temps mais alors là si tu n'es pas prêt à donner de ton temps alors que moi j'ai donné de mon temps pour jouer au jeu pour expliquer des choses parce qu'à des moments où j'ai complètement arrêté de jouer au jeu et j'ai expliqué en fait mon point de vue si toi tu ne veux pas donner de ton temps tu ne mérites pas de commenter et j'ai même eu des commentaires en disant oh apparemment il faut regarder la vidéo en entière et lire ce que tu as dit pour commenter oui oui mais exactement c'est quoi cette cette nouvelle je sais pas ce nouveau genre où quand les gens vous expliquent quelque chose et que vous n'avez pas le temps de l'écouter c'est la faute de la personne qui explique les choses c'est quoi cette cette nouvelle mentalité c'est une mentalité de fou c'est comme sur mon discord j'ai eu quelques conversations un peu étranges avec 2-3 personnes on est plus de 200 donc 2-3 personnes c'est pas beaucoup honnêtement c'est quasiment rien du tout mais il y a des personnes qui m'ont reproché certaines choses par rapport à des rôles et tout ça mais tout est expliqué dans les règles et les aides tout est expliqué là et la personne m'a répondu ouais mais alors moi désolé j'ai pas le temps de regarder tout ça d'accord et tu veux que tu veux que je m'excuse car toi tu n'as pas le temps de lire ce que moi j'ai écrit alors que moi j'ai donné de mon temps pour écrire tout ça c'est quoi cette mentalité de merde honnêtement c'est vraiment c'est quoi cette mentalité qui est complètement inversée et de merde honnêtement donc vous voyez pourquoi je perds patience avec les gens et ce genre de commentaire est vraiment un gros problème et après il y a beaucoup de gens aussi qui quand ils voient quand ils me découvrent en fait par rapport à un certain type de vidéo s'ils voient d'autres vidéos ils se sentent presque attaqués ils sont presque là à dire oula moi je te connais depuis longtemps j'ai regardé par exemple ta série the long dark j'ai regardé ta série en thème et je comprends pas pourquoi tu fais des vidéos sur métro surtout aussi long tu me connais pas je veux pas être méchant je veux pas être méchant ou hautain désolé encore une fois mais une personne comme ça ne me connait pas ça va faire plusieurs années que je poste des vidéos et il y a des gens sur discord qui me connaissent depuis au moins 5 ans et je parle quasiment tous les jours avec et ils savent très bien que j'ai un esprit critique et ça je vais aussi l'expliquer et que je suis assez sévère avec les jeux et je vais le montrer pourquoi je vais exactement montrer pourquoi je suis assez sévère avec les jeux on en a besoin de nos jours on en a vraiment vraiment besoin donc les commentaires comme ça même ceux qui sont gentillers en fait vous ne pouvez pas juger parce qu'en fait au final ce que vous faites et ce qui est un gros problème en fait de tout le monde que ça soit gentil ou méchant en fait dans les deux camps ça marche vous jugez la personne en fait si vous m'avez découvert avec un type de série et ben déjà merci beaucoup merci beaucoup de regarder mais restez avec ce type de série si vous n'êtes pas intéressé par le reste par exemple en termes vraiment lucides ça serait genre par le reste de ma personnalité et ben restez avec ce type de série ne vous inquiétez pas je sais que j'ai différents types de séries sur ma chaîne j'ai la survie j'ai les jeux du passé qui vont revenir j'en ai déjà enregistré quelques-uns et après j'ai les vidéos explicatives comme par exemple les émulateurs les builds sur certains jeux comme Anthem par exemple tout ça et après de temps en temps surtout sur Twitch c'est un peu mon côté où je me laisse aller et je parle beaucoup je parle aux gens évidemment donc du coup je dis ce que je pense à des jeux et tout ça et des fois je fais des c'est rare je fais quand même des compilations de ça et des fois ça dure 30 minutes une heure et là vous voyez vraiment de ce que je pense d'un jeu et des fois c'est cru et du coup ça fait en fait une sorte de paradoxe entre la personne qui explique gentille dans un sens gentille entre parenthèses et la personne qui est assez crue et qui démonte des jeux mais il faut comprendre en fait pourquoi il faut comprendre pourquoi je fais ça alors maintenant on va parler de bah du coup de pourquoi je fais ça alors l'esprit critique de jeux vidéo je l'ai développé il y a quand même pas mal d'années maintenant par exemple grâce à une personne que je regrette une personne qui n'est plus parmi nous Total Biscuit c'est un anglais bon il n'est plus avec nous il avait un cancer et tout ça mais allez regarder je mettrai le lien de sa chaîne et certaines vidéos qui sont intéressantes dans la description donc allez le regarder honnêtement et cette personne en fait était vraiment très bon pour le jeu vidéo honnêtement pour moi c'était une des meilleures personnes qui peut exister dans le monde du jeu vidéo mondial je parle mondial alors personnellement j'ai commencé les jeux vidéo sur console comme tout le monde et après je suis allé surtout sur PC et maintenant je reste plus ou moins sur PC sauf pour les exclus et j'ai tendance grâce à cette personne aller dans les options directement et vu que je joue sur PC je montre les options de PC il faut comprendre que sur PC alors ça va pas parler à beaucoup de personnes mais essayez encore d'avoir un esprit ouvert je vous en supplie parce que cette vidéo je la fais pas pour les chiens cette vidéo je la fais pour peut-être pouvoir ouvrir l'esprit de certaines personnes qui vont à leur tour ouvrir l'esprit d'autres personnes c'est ça mon but c'est vraiment ça mon but et le fait c'est que je vais beaucoup par exemple dans les options et compare les jeux PC parce que les jeux PC comme je le disais on a beaucoup de liberté on a plus de liberté que les consoles parce que les bécanes sont plus puissantes par exemple un exemple tout con le FOV le FOV est donc le champ de vision qu'on peut élargir alors je vais pas expliquer à quoi sert le FOV tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos allez voir les vidéos par exemple sur Fallout 76 je l'ai expliqué pourquoi c'était important d'avoir le FOV c'est pas seulement esthétique oh je vois plus sur les droites et gauches sur les côtés waouh trop bien non c'est pas que ça c'est aussi pour certaines personnes qui ont le mal de mer et tout ça donc allez vous documenter sur ça si vous voulez bref ça devient de plus en plus important en fait dans les jeux vidéo par contre vous le voyez plus sur PC pourquoi ? parce que élargir un FOV ça veut dire beaucoup plus d'action en fait sur le champ de vision parce que vous voyez plus donc du coup les consoles ne le font quasiment pas parce que ça demande beaucoup plus de ressources moins puissantes que les PC donc c'est pour ça que vous le voyez quasiment strictement et seulement sur PC donc je regarde souvent pour les FPS en premier s'il y a le FOV et après les options basiques un peu par exemple éclairage, ombre qualité des ombres et tout ça qualité des ombres étant la chose la plus néfaste pour le FPS et pour la prise en charge du processeur et tout ça donc ça c'est très important de l'avoir et après les options bêtes et méchantes comme mode fenêtré mode fenêtré sans bordure et tout ça j'ai montré tout ça que Metron Exodus n'avait pas Metron Exodus sur PC n'a pas de FOV c'est un jeu AAA 2019 quand même sur PC n'a pas ça n'a pas le mode fenêtré n'a pas le mode fenêtré sans bordure et n'a pas aussi même un truc tout bête et ça c'est un des premiers jeux que je vois ça j'ai vu ça dans les jeux en fait 1D et dans un sens je peux comprendre mais sur un AAA j'ai jamais vu ça encore c'est que le lock souris le lock de votre curseur en fait votre curseur n'est pas locké dans le jeu c'est à dire que quand vous bougez parce que moi par exemple j'ai plusieurs écrans pour avoir le chat de Twitch en même temps alors déjà qu'il n'y ait pas le mode fenêtré et le mode fenêtré sans bordure c'est déjà énorme de ne pas avoir ça en 2019 sur un jeu PC AAA mais le lock souris je m'en suis aperçu en fait bêtement c'est qu'à des moments je commençais donc la roulette donc j'allais vers le haut ou vers le bas pour changer d'arme et sur le coup je vois mon chat qui commence à bouger je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe que se passe-t-il quelqu'un a pris possession de mon PC non en fait c'était ma souris qui se baladait sur mon autre écran parce qu'elle n'est pas lockée donc encore une fois je mettrai dans la description la ligne la simple ligne de code de quelques mots qui va pouvoir locker votre curseur dans un jeu vidéo c'est pas compliqué c'est vraiment vraiment pas compliqué il y a ça les options de PC encore une fois sont très très mauvaises donc bon bien sûr il y a le RTX il y a une option pour le RTX pour montrer la qualité super mais bon après tu peux pas descendre les ombres tu peux pas vraiment changer l'éclairage il y a très très peu d'options et pour moi ça c'est vraiment un gros gros problème du niveau PC et ça c'est rien que parler d'une version du jeu et je suis même pas rentré dans le jeu je vous rappelle encore que parce que j'ai les notes devant moi je vous rappelle que vous prenez Metro Exodus sur jeuxvideo.com jeuxvideo.com lui a mis 16 sur 20 et ils ont testé la version PC alors déjà une personne personnellement qui teste une version PC et qui passe outre ces problèmes là il y a un problème énorme il y a un problème énorme sur ta qualité de journaliste et sur ta qualité de critique parce que ça c'est vraiment un gros problème c'est vraiment un très très gros problème mais on va pas trop en parler on va parler encore du reste alors après il y a beaucoup de choses alors je vais parler beaucoup de Metro Exodus parce que c'est le dernier titre que le fait d'avoir coupé les commentaires en fait a été déclenché pour ça pour Metro Exodus ça a été en fait la goutte d'eau donc je vais parler de ça mais on va aussi parler d'autres jeux vous inquiétez pas et je vais montrer des exemples j'ai aussi exposé par exemple qu'il y avait des problèmes d'intelligence artificielle avec les ennemis qui étaient vraiment très très bêtes et méchants enfin pas méchants mais bêtes et basiques surtout par exemple les ennemis humains ne patrouillent pas les ennemis humains sont très très bêtes ils sont très très statiques et la plupart du temps en fait vous pouvez le voir très facilement c'est que est-ce que dans votre jeu vous vous faites voir car vous avez fait une erreur ou alors vous vous faites voir parce que la personne enfin l'ennemi l'IA vous a contourné et dans Metro Exodus en fait c'est 100% votre faute c'est à dire que si vous vous faites voir c'est votre faute l'IA ne va jamais déjouer vos plans l'IA ne va jamais pouvoir déjouer vos plans et si quelqu'un vous voit tout le monde sait où vous êtes donc déjà ça c'est un problème parce que les gens n'ont pas de de télépathie ils sont pas connectés entre eux donc vous voyez que c'est une intelligence très très bête ils ne font pas de patrouille quand ils vont où ils vous ont repéré ils ne vont pas à deux par exemple il y a des Metal Gear Solid qui font ça depuis des années genre de patrouiller à deux d'aller voir il y a plein d'autres jeux qui font ça genre tiens viens avec moi j'ai entendu un truc ou alors j'ai vu quelque chose qui ouvre mes arrières il y a plein de jeux comme ça où il y a plusieurs soldats en fait qui se mettent ensemble pour patrouiller et essayer de vous trouver Metro Exodus ne fait pas ça du tout l'intelligence artificielle est complètement à la ramasse il n'y a pas que moi qui le dit attention je vais même le montrer sur jeuxvideo.com avec le 16 sur 20 et c'est ça qui est drôle après pour ce qui est des monstres c'est honnêtement exactement la même chose ils sont très peu agressifs en fait comparé à Metro Last Light par exemple celui-là le tout dernier enfin celui d'avant pardon ils sont vraiment pas agressifs ils vous regardent ils mettent pas mal de secondes en fait à vous charger des fois ils ne vous chargent pas par exemple les ghouls sont très lentes les sortes de chiens à quatre pattes noires énormes les mollos sont très très lents aussi à vous attaquer des fois ils commencent à sauter un peu dans le vide ils se bloquent très facilement sur le décor des fois ils passent à travers certaines parois des fois ils vous perdent de vue complètement par exemple la chauve-souris géante faisait des mouvements extrêmement bizarres que j'ai montré encore une fois que j'ai montré en vidéo où elle passait au ralenti le son était mauvais aussi la chauve-souris en fait m'attaquait une fois et après m'oubliait tout simplement m'oubliait alors que je lui tirais dessus c'était tout tout très très mauvais tout tout est très très mauvais tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle est une catastrophe dans le jeu mais il y a beaucoup d'autres jeux avec une intelligence artificielle de merde donc vous inquiétez pas je suis pas contre métro exodus j'ai adoré les anciens métros mais celui-là non celui-là non après on pourrait parler d'autres choses l'histoire j'ai dit que beaucoup de fois les personnages en fait vous bombardent d'informations votre personnage ne parle pas et vous êtes là en plein milieu de conversations qui ne vous concernent pas vraiment et ça vous fait perdre en fait votre immersion et c'est un peu embêtant alors après oui il y a des gens oui tu as mieux en japonais oui c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que les premières heures de jeu je les ai faites en japonais et j'ai fait attention dans la vidéo de pas trop en mettre donc le début oui étant japonais genre sûrement 20 minutes de la vidéo mais le reste étant strictement en français après les gens qui me disent oui alors l'immersion en japonais c'est bof bah alors j'espère que cette personne qui me fait des réflexions comme ça j'espère que toi tu as joué en russe parce qu'en théorie il parle russe je sais que c'est pas en Russie c'est tchétchénie ou je sais plus trop quoi mais il parle russe normalement donc j'espère que toi tu as mis en russe pour bien être dans l'immersion totale voilà mais après le problème d'avoir mis en japonais c'est pas vraiment un problème parce que je pouvais tout simplement lire je pouvais tout simplement lire et puis dans un sens c'est pas mal de mettre dans une langue que tu ne connais pas car t'es un peu perdu et t'essayes de faire en fait un peu attention à ce que les gens disent enfin à lire plutôt et essayer de comprendre en fait d'où viennent les gens ça peut être une certaine forme d'immersion mais dans tous les cas bref maintenant passons au sujet drôle de jeuxvideo.com donc sur jeuxvideo.com il y a eu 16 sur 20 je vais parler surtout des notes des points positifs et négatifs donc encore une fois c'est la version pc qui a été revue et donc déjà cette personne est passée outre tous les problèmes de pc que j'ai exposé donc déjà ça c'est une très mauvaise chose parce que si tu n'es pas là à exposer en fait les problèmes de la version pc pourquoi dire que tu as travaillé tu as revu en fait la version pc à la limite tu dis que tu as revu le jeu point barre c'est que on t'a mis le jeu qui tournait déjà devant toi et toi tu as joué au jeu point déjà il faudrait dire ça parce que dire que tu as revu la version pc non non tu n'as pas revu la version pc tu as revu seulement le jeu voilà seulement le jeu tu n'as même pas vu le menu tu n'as même pas vu le menu ok on t'a mis le jeu on t'a lancé le jeu directement et on t'a mis la manette dans les mains sûrement dans tous les cas il y a des choses intéressantes donc 16 sur 20 visuellement époustouflant alors ça ça laisse vraiment à désirer parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de problèmes et d'incohérences sur le paysage et sur les graphismes en fait par exemple des objets invisibles sur les rails je l'ai montré aussi en vidéo des plateformes qui volaient beaucoup de choses comme ça je l'ai aussi montré en vidéo beaucoup de problèmes comme ça après un atmosphère incroyable alors l'atmosphère incroyable oui les métros sont très bons pour ça mais le problème c'est que quand tu as une intelligence artificielle qui est aussi nulle qui est aussi merdée l'atmosphère en fait ça ne marche pas c'est pas assez parce que dans métro il faut pas être bête dans métro c'est pas genre de l'exploration oui il y a un côté exploratif mais c'est pas que ça il y a beaucoup de combats il y a beaucoup de rencontres en fait avec des animaux des monstres et des humains des bandits que ça soit méchant gentil ou tout ça donc tout ça ça va vraiment atténuer le problème de l'intelligence artificielle va vraiment atténuer tout tout le jeu honnêtement pour moi c'est tout le jeu qui en pâtit c'est les portions avec de l'histoire c'est les portions d'exploration c'est les portions de combat tout va en pâtir et ça c'est un gros problème après on a d'autres choses comme certaines portions du jeu grandioses je sais pas bande son soignée oui peut-être très bon équilibre entre ouverture et séquence intérieure encore une fois les séquences intérieures sont très sont bonnes parce qu'elles sont scriptées mais des fois elles sont bêtes elles sont bêtes par exemple je l'ai montré quasiment en début de vidéo où les gens ne vous suivez pas si vous passez une porte donc quand même ça c'est un peu c'est assez grave je trouve ça que je trouve ça assez grave maintenant je voulais parler des points négatifs qui sont assez drôles donc encore une fois 16 sur 20 le premier point intelligence artificielle à revoir de fond en comble intelligence artificielle à revoir de fond en comble alors cette phrase là est assez intéressante maintenant je vais sur le test de Fallout 76 qui a lui eu 9 sur 20 point négatif alors point négatif il y a adverse inexistante ok Fallout 76 c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes de l'IA alors dans un sens vous avez IA adverse inexistante de Fallout 76 et là vous avez Metro Exodus avec une intelligence artificielle à revoir de fond en comble donc pour moi ces deux phrases veulent dire exactement la même chose c'est que l'IA est complètement à la ramasse et qu'elle est complètement nulle merdée et qu'elle doit être refait refait de fond en comble comme la personne l'a dit pourtant il y en a un qui a eu 16 sur 20 et l'autre qui a eu 9 sur 20 alors oui évidemment Fallout 76 a eu beaucoup plus de lacunes a eu beaucoup plus de problèmes je sais je suis au courant de ça ne vous inquiétez pas ça va faire des mois ça va faire plus d'un an qu'on en pâtit de tout ça on le sait très bien mais pour moi si ton premier point négatif de Metro Exodus que tu as mis 16 sur 20 et intelligence artificielle à revoir de fond en comble c'est qu'il y a un gros gros problème il y a un énorme problème tu peux pas mettre un jeu 16 alors maintenant je vais parler des notes on va essayer de changer un peu de sujet je vais parler des notes alors déjà pour moi un jeu ne devrait pas se noter sur 20 il devrait être noté sur 10 pas plus pas plus sur 10 sur une échelle de 10 pourquoi ? parce que sur 20 ça laisse une marge trop grande et c'est pas assez précis pourquoi je dis ça ? parce que tous les jeux de vidéo.com sont souvent entre 15 et 20 donc pour moi un 15 et 20 c'est limite un chef d'oeuvre donc Metro Exodus 16 sur 20 nous avons Mordo Mordo qui vraiment n'est pas vraiment un triple A vous avez vu le jeu après je ne dis pas que c'est un mauvais jeu attention je ne dis vraiment pas que c'est un mauvais jeu mais ce n'est pas le même calibre on est d'accord ce n'est pas le même calibre pareil 16 sur 20 Rage 2 17 sur 20 apparemment Rage 2 donc bon un peu étrange Total War 3 Royaume 16 sur 20 God of War 20 sur 20 Red Dead Redemption on a eu 19 sur 20 et après par contre on a aussi jeux actu donc Red Dead Redemption 2 21 sur 20 God of War on a eu quoi on a eu un 20 sur 20 donc tout ça en fait pour moi entre 15 et 20 ce sont tous des chefs d'oeuvre et ce ne l'est pas ce n'est pas il y a beaucoup de jeux déjà aucun jeu ne mérite un 10 sur 10 ou un 20 sur 20 aucun jeu ne mérite ça pourquoi parce que si vous prenez encore une note sur 20 pour moi si le jeu est entre 15 et 20 ça veut dire que ce jeu va plaire strictement à tout le monde tout le monde va y jouer tout le monde va aimer des fois plus ou moins on va plus ou moins aimer mais tout le monde va aimer ce jeu et ça c'est faux ça c'est complètement faux et c'est pour ça que ces chiffres en fait sont complètement biaisés de base et ne reflètent pas du tout ce qui se passe alors déjà il faudrait qu'il soit noté sur 10 pour moi mais surtout c'est que quand tu me ponds des problèmes comme quoi l'intelligence artificielle doit être revue de fond en comble tu ne peux pas mettre ce jeu plus de 10 si tu le notes sur 20 je parle tu ne peux pas mettre un jeu plus de 10 avec une grosse lacune énorme comme ça c'est une lacune en fait qui va comme je dis merder tout le jeu quasiment donc tu ne peux pas mettre un jeu comme ça un 16 sur 20 et ça je pense que c'est le problème de beaucoup de sites et surtout les gens en fait maintenant je vais parler de la communauté française et les commentaires que j'ai vu souvent beaucoup de gens en fait prennent les critiques comme connotation négative en fait beaucoup de gens ne comprennent pas ça c'est directement une connotation négative de dire critique alors il y a des critiques constructives que vous le croyez ou pas il y a des critiques en fait qui sert à améliorer les choses par exemple encore une fois je vais prendre mon exemple d'antem je suis un qui a le plus critiqué le jeu et beaucoup passent outre ça beaucoup de personnes en fait ignorent ce côté là de moi ou qui est complètement critiqué le jeu en disant qu'il faut vraiment qu'il se reprenne le jeu est mort et qu'ils savent pas travailler tout ça ces gens là l'ont complètement ignoré en disant ouais mais de toute façon tu fais des vidéos sur l'antem tu défends le jeu non je défends pas le jeu espèce d'idiot oui je suis malotru espèce d'idiot car tu n'as pas pris le temps d'écouter tout ce que j'ai dit tu n'as pas pris le temps de comprendre ce que je dis j'ai descendu en thème à mort au début même maintenant je le fais encore je le fais encore il n'y a pas de problème parce que le jeu n'est pas encore ce qu'on mérite et ça ce problème là c'est que les gens beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas moi quand la plupart du temps quand je descends quelque chose je l'explique déjà je l'explique tout le temps et je donne des exemples et je donne des faits aussi de ce qui pourrait vraiment être par exemple si je dois descendre métro exodus comme je l'ai fait je le dirais déjà il faudrait avoir plus d'options pour la version PC parce que c'est inadmissible c'est complètement inadmissible d'avoir des versions PC comme ça ça c'est sûr et certain et après il y a beaucoup de problèmes avec l'IA et tout ça et je donne des exemples et je donne des explications pour améliorer les choses j'ai fait exactement pareil pour Anthem et je fais exactement pareil sur tous les jeux auxquels je joue après il y a beaucoup de gens aussi de commentaires en disant ouh mais toi tu n'aimes pas beaucoup ce qui est marrant c'est que c'est ça en fait dans la communauté française c'est que les gens vous jugent sur très 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 peu d'informations voire des fois des informations complètement erronées complètement erronées et surtout c'est que quand je dis que j'aime quelque chose ou alors une personne en général ça ça passe complètement inaperçu si je dis que j'aime quelque chose comment ça s'est déroulé comment ils ont fait ça ça et ça par exemple Resident Evil 2 remake j'ai énormément aimé et j'ai expliqué pourquoi surtout j'ai dit par exemple au début on n'était pas assez dans la ville puis après d'un coup en plein milieu du jeu on se retourne on retourne en fait à l'extérieur du commissariat je disais ah putain mais c'est vraiment bien d'avoir fait ça mais tout ça ça tombe dans les oreilles de sourd et personne ne le prend en compte par contre si je critique un jeu qui a une bonne note là tout le monde le pointe du doigt et en disant ouah t'es juste un hater tu détestes le jeu blablabla blablabla vous rimez à rien les gens vous rimez strictement à rien vous n'avez pas compris vous n'avez pas pris le temps de vouloir comprendre et vous êtes le pire le pire et ce qui est triste parce que ça doit surtout se refléter dans votre vie privée c'est que vous n'êtes pas ouvert à la conversation vous n'êtes pas ouvert à la conversation vous devez avoir peut-être un petit cercle d'amis et vous vous consolidez en fait dans le fait d'être complètement fermé aux autres voilà et ça c'est triste ça c'est très très triste et c'est un peu la communauté française c'est la France on n'aime pas se mettre à la place des autres on n'aime pas vouloir tirer des expériences des autres quand on pense que quelque chose est comme ça et ben c'est comme ça pour nous je sais je sais moi c'est pour ça que j'ai vécu pas mal à l'étranger et j'ai pu un peu ouvrir mon esprit par rapport à ça et je le vois tous les jours de plus en plus que la France est complètement fermée pour ça et c'est triste c'est triste et ça se reflète même dans le jeu vidéo alors que le jeu vidéo ça devrait être fun ça devrait être drôle ça devrait être cool et tout le monde devrait s'entendre et on devrait avoir des bons jeux tout le temps tout le temps pas de prise de tête jamais jamais de prise de tête donc au final pour finir cette vidéo qui est déjà assez longue et j'ai sûrement perdu 90% de mon audience mais c'est pas grave pourquoi couper complètement les commentaires en fait des vidéos je pense que retirer en fait la possibilité aux gens qui sont néfastes de pouvoir parler de pouvoir s'exprimer et je pense la meilleure des choses qu'on puisse faire je suis bien sûr évidemment désolé pour les personnes qui postent des commentaires positifs ou alors qui veulent avoir des conversations et tout ça si jamais vous voulez avoir une conversation honnêtement il y a Twitter il y a Twitch Discord il y a tout ça mais je pense que YouTube pour moi c'est fini la version essayer de faire du social en fait sur YouTube non non ça me prend trop de temps en fait ça empiète sur ma vie et je ne m'amuse pas à faire ça honnêtement je ne m'amuse pas à faire ça donc je vais continuer mes vidéos vous inquiétez pas ça ne va pas changer c'est juste là depuis une deux semaines c'est un peu le bordel et tout ça à cause de voilà de gens en fait évidemment qui sont là à pourrir le quotidien des autres mais après ça va revenir donc ce qui est prévu donc encore une fois je continue ma survie du week-end je ne vais pas en parler dans la survie du week-end donc il n'y a pas de problème vous inquiétez pas si vous n'aimez pas ce sujet qui est dans cette vidéo là je ne vais pas en parler dans d'autres vidéos vous inquiétez pas il n'y a pas de problème pour ça je vais ressortir les jeux du passé parce que j'aime beaucoup ça je vais continuer bien sûr à couvrir plus ou moins en thème parce que c'est vrai que les nouveautés qui devraient arriver un jour ou l'autre encore ça il faut qu'ils se bougent un peu sont intéressantes le cataclysme pour moi ça m'intéresse le jeu m'intéresse toujours donc je vais continuer à le couvrir je vais continuer à faire des vidéos faire des démonstrations des builds et tout ça parce que j'aime beaucoup expliquer aux gens j'aime beaucoup faire ça et donc je vais continuer à ça bien sûr on va avoir deux nouveaux jeux les prochains jeux que j'attends bon pour moi c'est en novembre c'est surtout Doom 2 Doom Eternal et Death Stranding le jeu de Kojima et ça ça sera tous les deux en novembre sur le Twitch par exemple on change de jeu en ce moment on fait du Final Fantasy XIV parce que je me suis remis dedans on va changer aussi on va faire des jeux d'horreur Them and Us le jeu qui est sur Steam en Early Access j'aime beaucoup aussi ça il faut que je le finisse j'en ferai peut-être une petite vidéo aussi sur bien sûr sur Youtube si ça intéresse des gens mais voilà les choses vont reprendre vont reprendre de toute façon mais encore une fois il n'y aura pas de il n'y aura pas de commentaire tout simplement et si vous encore une fois si vous voulez directement me parler vous avez tous les liens dans la description et une dernière chose aussi j'ai hésité c'était pour les pouces verts et les pouces rouges enfin bleu et rouge plutôt honnêtement ça change rien à la vidéo vous pouvez avoir que des pouces rouges si Youtube décide de faire tourner votre vidéo votre vidéo tournera en fait ça va tourner grâce aux vues et au temps de visionnage donc ça ne sert à rien vraiment ça sert juste à savoir si les gens ont apprécié votre vidéo alors il faut savoir que moi je peux toujours les voir je les ai désactivées en fait vous vous ne pouvez pas voir si la vidéo est aimée dans un sens qui est alors j'ai hésité de l'enlever ça j'ai hésité mais si vous êtes là c'est que vous êtes déjà intéressé par ce que je dis donc je pense que je peux vous le dire ce qui se passe en fait c'est que vous vous ne voyez pas combien de likes ou de dislikes la vidéo a mais moi je les vois donc si jamais vous aimez la vidéo mettez un like bien sûr et si jamais vous ne l'aimez pas mettez un dislike et moi je le verrai mais vous vous ne verrez pas combien d'autres personnes ont mis des likes ou des dislikes et dans un sens je pense que c'est bien parce qu'il y a toujours cet effet de masse cet effet de mouton en fait dans la communauté française c'est que quand quelque chose va mal les gens vont le pointer du doigt et les nouvelles personnes qui ne sont pas trop trop au courant de ce qui se passe vont se dire bah tiens on va aussi le pointer du doigt vu que ça se passe mal pourquoi pas le pointer du doigt et je pense que encore une fois le fait de voir par exemple plusieurs pouces rouges et tout ça ça va vraiment inciter les gens à appuyer sur le pouce rouge et vice versa donc dans un sens de ne pas le voir bah c'est bien parce que le seul juge ça sera strictement vous ça sera pas la population de masse ça sera pas l'effet mouton des fois même des gens intelligents peuvent succomber à l'effet mouton mais là ça sera strictement vous donc vous aimez la vidéo ou pas donc faites le moi savoir je le verrai de toute façon donc voilà pour les vidéos de pure aide par exemple les émulateurs cmu ou les émulateurs en général j'aime beaucoup travailler sur les émulateurs et j'aime beaucoup en fait montrer les différentes options et aider les gens avec ça je pense que je vais garder les commentaires attention ne le dites pas à tout le monde ne le dites surtout pas à tout le monde mais je pense que pour des vidéos comme ça si je vais en ressortir d'autres il y a un nouveau cmu qui se prépare je voudrais un peu le couvrir car ça fait longtemps que j'ai couvert le mien il y a déjà un an je crois et il y a aussi un jeu sur playstation qui va ressortir pour moi que je voudrais que je vais refaire et je voudrais reparler aussi de l'émulateur donc ça je pense que ces vidéos là vont avoir les commentaires juste au cas où si les gens ont besoin d'aide déjà j'aide quasiment les gens journaliers honnêtement je les aide quasiment tous les jours sur twitter on m'envoie des messages privés sur le discord on m'envoie on a une session émulation et je suis le seul apparemment à pouvoir répondre à certaines questions alors que des fois je fais à peine une recherche sur google ça me prend 20 minutes quoi mais bon ça me dérange pas et même sur twitch des gens viennent complètement bonjour j'ai un problème sur cmu alors qu'on parle d'autre chose mais ça me dérange pas ça me plaît ça me plaît donc c'est pas un problème mais voilà mais voilà personnellement ça me fera moins de stress moins de soucis de pas avoir les commentaires et voilà ça sera tout donc merci merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin je sais pas si vraiment cette vidéo aura un impact je ne pense pas honnêtement je ne pense pas pour avoir des impacts il faudrait que ça soit un youtuber qui ait 100 000 200 000 personnes en fait qui le regardent mais ce genre de personnes si vous le regardez si vous regardez des youtubeurs enfin des gens qui font des vidéos sur youtube j'aime pas ce mot youtubeur si vous regardez ces gens là ces gens là en fait postent très rarement leurs opinions et elles suivent plus ou moins la masse et elles jouent à des jeux qui sont plus ou moins populaires parce que ils ont un certain nombre de personnes ils ont peur du backlash etc parce que évidemment moi j'ai genre une dizaine de personnes par exemple un exemple tout con si j'ai une dizaine de personnes qui me backlash eux ils vont sûrement en avoir 10 000 etc etc c'est amplifié donc du coup je peux comprendre que ces personnes là ne donnent pas vraiment leurs avis et au final ces personnes là sont assez comment dire invisibles vous voyez il n'y a pas vraiment de matière et ne donnent voilà tout simplement pas leur avis mais voilà j'espère vraiment que de mes quelques abonnés que cette vidéo aura une petite explication et une justification on va dire voilà en tout cas merci beaucoup tous ceux qui me supportent tous ceux qui me supportent depuis des années ou même qui sont assez nouveaux peut-être que je vous ai ouvert l'esprit sur ce que j'ai en tête et comment je vois les choses voilà merci beaucoup encore une fois une dernière fois restez ouverts restez ouverts d'esprit essayez de vous comprendre les uns les autres c'est important et essayez de essayer la communication aussi la communication c'est vraiment cool c'est vraiment pratique ciao je vous dis pas de commenter parce que vous pourrez pas voilà c'est triste à la prochaine passez une très bonne journée très bonne soirée ciao ciao